Bonjour, c'est Ed China et voici la gamme de broyeurs légers fabriqués par Delex. Ici nous avons le modèle Volpe qui est un broyeur d'accotement déportable. Là-bas nous avons le linché qui a un attelage déportable sur les côtés. Et ici au milieu nous avons le modèle AP qui veut dire en italien l'abeille. Maintenant regardons tout cela en détail. Le Volpe existe en quatre dimensions, 1 mètre, 1,2 mètre, 1,4 mètre et 1,65 mètres. Et comme vous pouvez le voir avec son bras, il est conçu pour broyer sous les arbres, dans les fossés, sur les talus. Le broyeur peut s'incliner de 60 degrés vers le bas et 90 degrés vers le haut. La prise de force et le boîtier de transmission sont de la célèbre marque Lombarda Ingranagi, de très bonne qualité. Les vérins hydrauliques sont également fabriqués en Italie et ils sont équipés de clapets anti-retour pour éviter par exemple un accident sur la route où vous perdez le contrôle de la machine et elle fauchera un cycliste ou un piéton. Concernant l'inclinaison du vérin, vous pouvez régler la vitesse du mouvement grâce à ce clapet. Maintenant, regardons cela en détail sur le banc. L'avantage principal de cette conception d'Elex, c'est que si vous avez un modèle linché, vous pouvez enlever l'attelage trois points et mettre à la place le bras de déport. Vous pouvez transférer un modèle linché et le transformer en volpé, c'est tout simple. Un autre point important sur le volpé, c'est la conception avec pivot. Pour bien comprendre, mettons-le sur le banc. Voici donc le point de pivot. Sur un broyeur classique, il y aurait normalement un axe soudé ici sur la partie supérieure du pivot. Et puis en cas d'accident, si vous accrochez un obstacle, cette pièce pourrait finir par plier. Alors après, pour réparer ces problématiques, il faudrait découper le métal, etc. Ce qui induirait sûrement un retour à l'usine. Mais Delex a conçu ce point-là de façon plus intelligente. Alors sur ce capot de protection ici, il y a quatre boulons que je vais enlever. Et vous pouvez maintenant voir qu'il y a un écrou. Et avec cet outil spécial fourni par Delex, je desserre. C'était déjà un peu dévissé pour faciliter la démonstration. Je peux maintenant désassembler l'ensemble. Vous pouvez voir une jolie bague en bronze ici. Et également un roulement. Vous voyez qu'il y a un joint orique ici aussi, afin de bien garder la graisse à l'intérieur. Et pour garder le tout bien propre et bien lubrifié. Maintenant, si vous veniez avoir un accident et que vous pliez quelque chose, il est bien plus facile de démonter une partie de la machine pour la remplacer. Vous pouvez presque faire le remplacement vous-même sur le terrain. Maintenant, à l'autre extrémité du bras, je viens de retirer l'axe. Vous voyez la bague en bronze, beaucoup plus épaisse que la normale, avec une belle assise bien épaisse. Donc encore une fois, quand il y a beaucoup de graisse, cela restera lubrifié et ça fonctionnera correctement pendant très longtemps. Maintenant, à l'intérieur, regardons différents éléments. La première chose concerne le rotor lui-même. Imaginez que ce rotor tourne à environ 2000 tours minutes, donc les vibrations ou un déséquilibre pourraient créer de gros problèmes. Donc, Delex utilise un tube en acier parfaitement droit de marque Arvedi. Il a une linéarité parfaite, donc il n'y a presque pas besoin de modifications additionnelles pour terminer l'équilibrage. Il y a quand même une vérification électronique, donc c'est vraiment parfait. Si je le fais tourner, vous pouvez voir un point juste ici, une seule modification pour un équilibre parfait. Sur l'arbre, on a des marteaux qui sont forgés. Ils ont beaucoup d'inertie afin de vraiment couper net l'herbe et la broussaille. Autre chose, il y a un détail qui n'est pas facile à voir sur les photos. Juste ici, sous la tête du broyeur, il y a une contre-lame. Et ce détail change complètement l'aérodynamisme à l'intérieur. Cela permet de créer un tourbillon, l'herbe est bloquée encore et encore, de sorte que les marteaux ou les couteaux puissent couper à plusieurs reprises l'herbe, et donc ça donne un bon effet. Ce résultat, ou paillis, est très bon pour nourrir votre pelouse, et ça fait aussi un résultat plus uniforme. Regardez aussi, le rotor est très proche du rouleau arrière, ce qui permet de le garder propre. Et un rouleau propre permet de laisser un travail propre sur votre pelouse. Comme vous pouvez le voir, ce produit a été vraiment soigné dans sa conception, ce qui le rend de très bonne qualité. ... ... ... ...